salut à tous ces amis j'espère que vous allez bien moi ça va super je sors du travail je suis complètement crevé mais c'est cool on va les conduire et on va les conduire et justement je vais parler un peu du permis mais pas du permis voiture on va dire un peu ce qu'on appelle un peu le permis piéton comment bien se conduire en tant que piéton en fait simplement parce que on a beaucoup de problèmes nous les gens qui sommes un peu plus véhiculés différemment on va dire sur le trottoir par rapport des piétons on a beaucoup de souci et justement je m'étais dit que je pourrais peut-être vous en parler un peu parce que je rencontre beaucoup de personnes qui me bloquent dans ma progression journalière pour diverses raisons tout simplement et sur mon trajet je me retrouve assez souvent bloqué par des choses parfois un peu bêtes et je tenais vous en parler un peu le code de bonne conduite en tant que piéton il n'y a rien d'écrit rien officiel machin mais un peu je voulais vous sensibiliser un peu à ça essayer de faire attention un peu à ce que vous faites parce que tous vos actes ont des répercussions et parfois qui peuvent être un petit peu dramatiques comme une chute ou un accident un peu bête tout simplement donc c'est pour ça qu'on va aborder ce point un peu et un peu c'est la manière de bien se conduire en tant que piéton donc le permis piéton entre guillemets je vous ferai bien sûr une vidéo sur le permis le permis entre guillemets permis girou roux le permis voiture et peut-être même pas mis vélo et ça si ça vous plaît ce genre de choses comment bien se conduire avec tous ces moyens de transport donc comment bien se conduire en tant que piéton et en fait il ya plusieurs règles qui sont assez importantes quand on est piéton c'est qu'il faut se rappeler qu'on est quand même les personnes les plus vulnérables auprès de la route simplement parce que nous sommes les personnes qui sont les moins protégées alors on parle beaucoup des motards qui sont moins protégés qui sont très vulnérables mais il faut savoir que les plus vulnérables restent les piétons pourquoi parce que effectivement oui si on prend une autoroute entre une moto une voiture un camion une moto une voiture là le pied la moto va être la plus vulnérable mais si on prend le car en ville et nous on va parler de la ville parce que c'est là où on se déplace le plus tout simplement et c'est là où il ya les piétons sur autoroute vous êtes interdits même sur les nationales c'est interdit les piétons tout simplement on va parler de la ville et en ville c'est là où nous sommes les plus vulnérables c'est à pied tout simplement donc aussi à vélo en jour où c'est parce que vous n'êtes pas protégé en cas d'accident tout simplement vous êtes en voiture vous avez un choc contre un poteau ou contre une autre voiture vous avez des airbags vous avez un véhicule qui est fait pour pour s'écraser correctement pour ne pas atteindre à votre vie etc vous avez tout un tas de sécurité de protection vous êtes en photo vous crachez là vous êtes déjà beaucoup moins de protection mais vous avez quand même un véhicule qui retient une partie de l'onde de choc tout simplement mais là par contre quand on est piétons alors si vous connaissez un poteau l'accident va pas être bien grave par contre si vous prenez une moto une voiture là l'accident va vraiment grave parce qu'en fait il faut savoir qu'est-ce qui est dangereux en voiture et qu'est-ce qui crée les plus gros accidents c'est la différence de vitesse et sinon pas si vous allez à 250 et que vous allez taper contre une autre voiture à 250 oui ça va être violent mais si vous la tapez derrière il y aura quoi 5 km heure de différence s'il roule à 255 et vous allez en fait bien lui détruire l'arrière mais le choc sera pas si violent que ça parce qu'après le choc vous allez tous les deux ralentir et ça va bien se passer alors que en fait qu'est ce qui est violent et qu'est ce qui crée un accident grave c'est qu'en fait une voiture devant et à 30 km vous arrivez à 130 et que là vous lui rentrez dans le cul et là forcément 100 km de différence vous lui détruisez toute la voiture en intégralité voilà c'est ça qu'il faut bien garder ça à l'esprit c'est que la vitesse est dangereuse mais la différence de vitesse est la plus dangereuse tout simplement ça vous pouvez vérifier regarder sur internet c'est vraiment ce que c'est vraiment ce qui se passe c'est le fait d'avoir un véhicule qui a percuté plus fort l'autre tout simplement et c'est ça qui va créer un danger simplement et là dans le cas des piétons bah voilà on va rouler on va marcher à 4 5 6 km heure 8 10 maximum 12 14 pour un pied pour quelqu'un qui fait un petit footing à machin et on va parfois se retrouver face à des voitures qui vont à 50 km donc 40 km heure de différence et nous on n'a aucune protection donc faut bien garder ça à l'esprit c'est que nous en tant que piétons faut vraiment avoir les yeux partout et dès que je vois des gens qui se trimballent avec des écouteurs avec un casque qui le nez sur le téléphone voilà vous prenez un danger pour votre vie peut-être que vous dites ouais je suis sur le trottoir donc il n'y a que des piétons que je peux croiser mais non maintenant au jour d'aujourd'hui on peut croiser des giros roues on croise des trottinettes on croise des vélos même s'ils n'ont pas droit d'y être quand il y a des enfants par exemple beaucoup d'enfants roulent en vélo sur les trottoirs comme on croise plus les années passent et plus on croise des devons et plus en plus nombreux à rouler sur les trottoirs il y a aussi de plus en plus de bonnes cyclables donc il est beaucoup plus en plus de bonnes cyclables qui coupent les trottoirs enfin qui coupent les trottoirs qui passent donc sur les trottoirs à côté des piétons donc si vous êtes à côté d'une piste cyclable et que vous débordez dessus bah si un vélo qui arrive et s'il klaxonne s'il crie et pousse toi et que vous avez vos écouteurs vous n'allez pas vous pousser ça peut créer un accident tout simplement il faut bien se rappeler que vous n'êtes pas tout seul autour de vous qu'il y a du monde des gens qui sont avec des véhicules qui peuvent être à une vitesse au dessus qui peuvent avoir une poussette n'importe quoi et que si vous voulez déranger en progression ça peut créer un petit choc mais même juste s'il peut vous pousser pour glisser vous retrouver au milieu de la route et si une voiture arrive ça peut être très dangereux tout simplement donc faut bien garder à l'esprit que que vous n'êtes pas seul et que le moindre acte que vous faites et le moindre la moindre chose que vous n'entendez pas ça peut être très dangereux pour vous donc il faut vraiment garder ça à l'esprit tout simplement il faut pas se dire que vous êtes en sécurité à partir du moment où vous êtes sur le trottoir parce que c'est loin d'être le cas effectivement on est plus en sécurité sur un trottoir qu'au bord de la route quand on est à pied mais c'est pas là on est le plus en sécurité bien sûr parce qu'il faut faire vraiment attention à ce qui se passe et même si tout est fait en oeuvre pour que aux zones de danger il y a des ralentisseurs des des vitesses qui sont vraiment abaissées etc il ya toujours des gens qui enfreintent ces règles il faut toujours se dire qu'il peut avoir quelqu'un qui roule sur un trottoir même si c'est rare il y en a tout simplement et il faut garder ça à l'esprit alors si je vous demande pas il faut pas être en train de serrer simplement sur le tout temps à gauche à droite mais juste si vous avez au moins une oreille de dégager si votre musique elle est pas trop fort si vous avez les yeux un peu sur ce qui se passe autour de vous et bien en fait vous allez voir ou entendre un comportement un peu suspect un bruit de frein un bruit de dérapage un bruit de moteur vraiment fort de quelqu'un qui arrive vraiment vite et vous allez pouvoir regarder du coin de l'oeil vous vous préparez à ce qui peut arriver au tour alors que si vous entendez rien que vous voyez rien forcément là le choc va vous surprendre et vous n'auriez rien pu faire alors que si vous voyez du coin de l'oeil une voiture crève à pleine vitesse vous collez contre le mur ou vous faites attention si vous voyez qu'elle est en train de glisser de déraper vers vous vous courrez etc on peut intervenir et on peut même si on est à pied qu'on a peu de chances de survivre en cas de choc si on voit les choses arriver on peut éviter un choc alors oui certes c'est on parle de faible cas mais est-ce que ça vaut pas le coup d'être un peu plus attentif pour avoir quelques chances supplémentaires de survivre franchement moi je pense que ça vaut le coup de faire un peu plus d'attention à ce qui se passe autour de nous et c'est vraiment pas compliqué voilà quand vous avez vos écouteurs mettez-en qu'un seul quand vous avez votre casque mettez le pas fort quand vous avez un texto envoyé bah arrêtez vous sur le côté envoyez un texto tranquillement voilà arrêtez de vouloir tout faire en même temps c'est pas possible tout simplement on peut pas tout faire en même temps et le corps il n'est pas fait pour ça on n'est pas fait pour ça on est fait pour faire une chose à la fois parfois deux mais voilà et il ya des moments où il faut être en pleine sécurité il faut faire vraiment attention à ce qui se passe autour et pour ça il faut vraiment garder les yeux sur ce qui se passe devant vous et garder les oreilles pour ce qui se passe à côté derrière vous et en dehors de simple fait d'éviter un accident vous avez aussi la courtoisie si quelqu'un a besoin de vous demander l'heure si quelqu'un a fait tomber quelque chose si jamais vous avez fait tomber quelque chose et que la personne vous appelle madame 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 et que vous vous retournez jamais est ce qu'il va voir avoir envie de vous courir après pour vous rendre quelque chose à vous vous afficher totalement de s'il vous parle si quelqu'un tombe et se blesse à la jambe un petit qui tombe juste derrière vous vous pouvez même pas intervenir vous le laissez tout seul voilà il faut garder à l'esprit que il peut se passer plein de choses avec vous avec des gens qui sont autour de vous même si c'est des inconnus faut essayer de rester attentif et de si on peut les aider il faut les aider tout simplement c'est important ça en fait d'être solidaire surtout dans les temps qui courent il fait vraiment froid et où beaucoup d'événements d'actualité c'est de semer un peu la peur en france et et voilà n'hésitez pas à sortez amusez vous mais gardez l'esprit qui est tout quand même certaines règles à suivre et qu'il faut rester en sécurité alors je vais demander à tous ceux qui sont habitués à écouter de la musique à à être en parlant sur le téléphone que ça va de faire un petit peu plus attention à ce qui se passe autour de vous quand vous trouvez une voix derrière vous dites pas oh c'est sûr c'est pas pour moi regardez on sait jamais retournez vous ou baissez le son enlevez un écouteur pour vous pour voir si vous entendez quelqu'un vous appelez parce que voilà franchement moi combien de fois j'arrive derrière des personnes qui m'entendent pas qui ne voient pas ou qu'ils entendent quand j'ai l'enceinte l'enceinte et qu'ils disent ouais bah c'est juste un mec à la musique tu vois ils ont même pas qu'est ce que ça peut être derrière si c'est vraiment juste un mec à sa musique dans son sac ou si c'est un mec qui en jouent roux ou si c'est un mec etc ils savent pas et ils vont pas plus s'interjouir sur ce qui se passe autour en fait et c'est un peu dommage parce que je pense qu'on a beaucoup de choses dans la vie où on est un peu déçu pour rien moi ça m'énerve franchement quand je suis derrière des gens qui se poussent pas quand je dis pardon gentiment et excusez moi j'ai besoin de passer etc et personne ne réagit et après ça crée à des situations un peu dangereuses où voilà moi je ne le fais pas parce que j'ai toujours du rab je suis toujours en avance pour pas avoir de problème et je sais que des gens sont jureux où il voit que la personne ne bouge pas papa il passe le trottoir et roule un peu sur la route et montre au trottoir au passage piéton d'après mais c'est super dangereux les amis et et voilà éviter de faire prendre des risques aux autres bêtement parce que vous faites pas attention j'espère que ça vous aura plu je vous dis à la prochaine allez ciao bye bye